Eh bien, c'est le week-end et vous vous dites soudainement, oh non, plus jamais je ne tenterai de me reproduire par clonage pour le simple plaisir de pouvoir m'offrir à moi-même une carte de la fête des mères. Eh bien, pour d'autres activités à éviter, écoutons les bons conseils du célèbre animateur de Figes de l'An, Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine? » Bienvenue, Bruno. Merci, Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Écoute, on va parler un petit peu de nature aujourd'hui parce que je pense que c'est très important. Oui. Souvent, en ce temps-ci de l'année, on réalise combien il y a des déchets qui traînent ici et là et on réalise aussi la nécessité de récupérer parce que c'est vrai qu'il ne faut pas jeter comme ça sans penser. Mais dans le cas de certains articles, c'est plus difficile comme celui-ci qui est absolument irrécupérable pour toutes sortes de raisons. Alors, je vais vous donner peut-être un petit truc. Il s'agit de prendre un jouet pour enfant comme ça qui fait squeak, squeak, de le découper soigneusement, d'enlever le petit machin ici qui fait squeak, squeak et de le placer sur la bouteille. Et ainsi créer un nouveau jouet pour l'enfant. C'est merveilleux, mais qu'est-ce que tu fais avec l'autre débelle? Ben, je la jette. Ah, bon, ouais. OK. OK. Bon, OK. On parle de Viagra beaucoup, hein, mais tu sais qu'il n'y a pas juste ça bandé dans la vie, hein. Il y a aussi des bandés. Et pour ça, il existe des moyens naturels comme des crèmes. Ah, hum. On peut s'appliquer comme ça au visage et, par exemple, aussi à la moelle épinière. Oui. Qui est s'agé instantanément. La moelle épinière, c'est le sang. Il va faire mon cou, marquez-moi, je vais m'endormir. Oh! Oh! Non. Évidemment, si ça serait comme ça, ça serait un monde idéal. Donc, au-delà de la crème, bien sûr, cette crème-là vient avec une pellicule plastique. Ah! Hein? Ben oui. Pour, justement, aider à garder les effets. Les effets, comme tu sais, sont plus clairs. Ça permet à la crème de respirer. Non, ça ne marche pas, mon affaire. Quel problème! Ah! Ah! D'accord. Pour terminer, les hommes, souvent, quand leur femme est enceinte, aimeraient bien partager les joies de porter le bébé. Mais, ce n'est pas possible. Comment partager la vie du poupon sans avoir recours aux échographies qui ne sont pas tout à fait naturelles non plus? Eh bien, c'est bien simple. Je vais me lever, je vais vous montrer. Il s'agit simplement d'installer dans le nombril de votre partenaire, ici, je ne sais pas si on voit un Judas, comme ça, un œil magique, comme sur la porte, pour des heures et des heures de plaisir. Mon doux! Ah! Ben oui! Je sais! Je sais que c'est ça! Ben non! Qu'est-ce que tu veux? On est tous rendus là! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est de... J'ai oublié les mots, maman! Ça va bien! Ça va bien! OK, merci beaucoup! C'est terminé, Bruno? Il semble que oui! Oui! On n'a pas le temps pour... Il n'y a rien là! OK, bon, ben merci beaucoup! Merci infiniment! On va faire une petite pause! On revient avec d'autres nouvelles! Restez avec nous! Samedi! Samedi!